Musique Dans le Nouveau Testament, il dit que c'est Jésus le seul Dieu, mais Jésus dit dans le Nouveau Testament que personne ne voit le Père sans passer par lui. Oui, c'est ça. Mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas, c'est normal. Ton esprit est-il. Tu ne peux pas répondre, c'est vrai. Il est là. Arrête le micro, s'il te plaît. Il est là. Il est où ? Il est en moi. En toi. Oui. Ok. Donc, si on veut atteindre ton esprit, il faut passer par ton corps physique, non ? Oui. Ah oui. En lui, en Christ, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. D'accord ? Ok. Il dit le Père est en moi. Maintenant, il faut passer par Jésus si tu veux atteindre celui qui est à l'intérieur. Donc, Jésus, c'est le corps. Jésus, c'est le corps, c'est le Dieu Tout-Puissant, c'est tout. Il est tout en même temps. Il est à la fois Père, Fils et Saint-Esprit. C'est le même Dieu le seul. Voilà. Amen. Et puis, par lui. Pourquoi ? Regarde. Prends. Il y a tellement de choses à partager, là. Romain 11. Romain 11. Est-ce que tu peux lire verset 29, s'il te plaît ? Verset 30. Verset 30. Verset 30. Oui. Achija saisit le manteau de 9. Romain, Romain chapitre 11. À partir de verset 30. Là, je pense que tu es dans un roi. C'est ça. Il y a une petite bibliothèque là-dedans. Je ne vais pas me parler. Romain 11. Verset 30. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par leur désobéissance, vous avez maintenant obtenu miséricorde. De même, ils ont maintenant désobéi afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Au profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller ? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour ? C'est de lui, par lui ? C'est ? C'est de lui. Regarde, regarde. Il y a trois aspects ici. Je vais mettre l'accent sur les trois aspects ici. Donc le premier aspect, c'est de lui, pardon. Ici, c'est quoi ? C'est la source. C'est de lui. La source. Le fondement. Donc ici, nous avons un aspect de Jésus-Christ que beaucoup ne connaissent pas. C'est-à-dire qu'il est la source de toute chose. Tout vient de lui. Tout sort de lui. Les bonnes choses, bien sûr. La vie, la paix, la joie. Tu veux avoir la guérison ? Ne comprends pas le chouard. Ne comprends pas le chouard. Tu veux t'enseigner ? Va vers le Seigneur. Va vers la source. Alléluia. Tu veux un homme ? Tu veux une femme ? Va vers la source d'abord. Parce que Jésus rend beau. Alléluia, gloire à Dieu. Magnifique Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Si tu as la source, tu as tout, mon ami. Tu as tout, mon Dieu. Jésus-Christ, Nazareth. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Seigneur. Wow. Ça ne sert à rien d'aller vous inscrire sur le site de rencontre Jésus-Nakoura. Cherchez Jésus pour aller voir. Vous allez voir. Quand ce nom, si on vient sur moi, l'homme est coupé. Alléluia. 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 Merci Seigneur. N'allez plus à Lourdes. N'allez pas, je ne sais pas où, à l'Israël pour encore aller prier sur le mur de la lamentation. Arrêtez ça, mes amis. Le Seigneur a dit à la France Samaritaine, ce n'est ni à Jésus-Elem, ni dans les montagnes qu'il faut chercher le Père, car Dieu est d'Esprit. Et contre ceux qui l'adorent, l'adorent, l'adorent. Amen. Amen. Voilà. C'est de Lui. Quand je parle de Jésus-Elem comme la source, oh là là, mes amis, là, je suis tout excité. Ça ne se voit pas. Oh là là. Alléluia. La source, voilà. Ensuite. Par Lui. Ah, par Lui. C'est le moyen. Wow. C'est le moyen. Donc, tu es la source. Il est le moyen, le chemin. Vous voyez, c'est la source de vivre. Il est également le moyen, le moyen de transport de ce taux. N'est-ce pas? Alléluia. Il est comme ce tuyau-là par lequel passe ce taux-là. Alléluia. Gloire à Dieu. Quand il y a une personne, viens au Père de Parlement. Pourquoi? Parce qu'il est la source. Parce qu'il est le moyen. Il est le moyen. Jésus. Alléluia. 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 Tu vois, tu peux aller voir Bouddha. Il va bouddhé toujours. Tu peux aller voir Alléluia. Tu peux aller voir Mahomet, je sais pas quoi. Mais viens, Jésus, le Nazareth. Alléluia. Il est la source. Alors, que tous les hommes lèvent les mains, s'il vous plaît. Tous les hommes. Alors, les femmes qui cherchent un homme, cherchaient la source des hommes. C'est l'homme de Galilée, Jésus. Le deuxième Adam. Alléluia. Qui aime le pain? Du pain. Quand il est du pain. Il est le pain de vie. Alléluia. Allé à la source du pain. Et Jésus. Qui aime l'agneau? L'agneau. Allé à la source des agneaux. La gueule de Dieu. Alléluia. Oh, Jésus. Qui aime la vigne, le pain. Qui aime le pain, c'est là devant. Ah, le pain, c'est bon devant. Ah ben, Jésus dit, il est la vigne. Allé à la source. Alléluia. Jésus. Alléluia. Wow. Ah, il est là. Amen. Oh, Seigneur de gloire. Qui va guérir? Alléluia. 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 Le message est centré sur Jésus tout le temps, tout le temps, tout le temps, toujours. Lui est lui seul. Il est redoutable. Amen. Voyez? La source. Alors, au lieu de chercher une petite baguette, moi je te dis, va vers le pain. Le pain de vie. Tu peux le manger tous les jours. Il ne finit jamais. Tu veux de l'eau pure. Vous voyez la femme samaritaine? Elle n'était pas partie de la source. Elle était fatiguée. Elle était toujours tuisée au puits de Jacob. Mais là, ils ont dit, celui qui boira de l'eau que je donnerai, il n'aura plus soif. Mes amis, oh là là. Quand des présidents viennent me voir pour me donner la rue, ça ne m'intéresse pas. Des hommes, des milliardaires, ils viennent, suis-nous. Je refuse. Ils me prennent pour un fou. Je leur dis quoi? J'ai trouvé la source. La source de bonheur, de joie, de paix, de grâce, de sainteté, d'amour, de sanctification, de beauté intérieure. Alléluia. Tu peux être petit, mais si tu as la source, là, même les grands, ils vont te suivre. Alléluia. La source. Ça fait aujourd'hui 26 ans que je ne suis parti voir aucun médecin. 26 ans. Pas de couverture sociale. Mais je vais trouver la source de la guérison. Je vous assure. Quand ça ne va pas, je prie. Et il y a un ange qui vient, il me touche quelque part, je me reste... Ah, ça marche. De nouveau. Ça fonctionne, frère. Oh les yeux, j'ai vu, ça fonctionne. Les aimerais, ça fonctionne. Jésus est le même hier, aujourd'hui, et est-ce qu'il n'y a pas ? Alléluia. Ça va être quelqu'un peut être une forme de source, mais il n'est pas forcément le moyen. Il faut trouver un autre moyen. Mais Jésus est tout. Il est la source. Il est le moyen, le chemin. Et ensuite, pour lui. Wow, c'est la raison. En fait, tu existes pour lui. Tu n'es pas là pour plaire d'abord à un homme. Ah non. Tu as été créé. Nous avons été créés pour Dieu. Vous vous rendez compte ? Nous sommes la propriété de Dieu. Tu es le... Si tu es la propriété du Seigneur, qui peut t'atteindre ? Qui peut te... Je parle à quelqu'un qui pleure ici. Oh, il y a une onction sur toi là. Dieu te touche. Tu vois non ? Il y a comme une pluie de feu. Ici là. Dieu t'a sauvé. Dieu t'a mis à part. Dieu t'a appelé. Depuis le sang de ta mère, c'est pour lui. Si tu existes, c'est pour lui. Donc ne crains aucune mauvaise nouvelle. Ne sois pas paniqué parce que les autres paniquent. Non. Non, 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 non. Non, non, non. Nous sommes un peuple acquis. Je dirais le peuple acquis. Voilà. Pour lui. Et quelqu'un a dit dans le son 45, mon oeuvre est pour le roi. Wow. Tu ne t'appartiens plus à toi-même. Toi qui es converti. C'est de lui. La source, c'est par lui. Le moyen. Et c'est pour lui. La raison. C'est la raison pour laquelle nous existons. Et quand vous avez commencé ces choses-là, mes amis, depuis que vous avez commencé cela, c'est fini. Je vois des milliardaires qui viennent parfois me voir. Frère, viens, on va peut-être. Non, 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 ça ne m'intéresse pas. Un président me dit, viens, 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 on va. Je dis, non, je ne veux plus venir chez vous, monsieur le président, madame la présidente, parce que ton mari est polygame, tu as accepté d'épouser un homme. Cet homme t'a épousé en même temps, une autre femme, en même temps. Elle dit, non, 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 elle ne va plus pour un fou. Je dis, mais ton mari est présent, c'est vrai, vous avez des milliards, c'est vrai, mais ça m'intéresse pas, parce que je vais trouver la source. J'ai la source avec moi. Frère, la source. Garde la source avec toi. Même dans le désert, la source va aggrever les personnes intérées. Même dans le... Je vais vous dire, quand on va en faire un enfer, vous savez ce que ça s'est passé, un enfer? Comme on m'a dit, va, viens, on va te faire visiter le troisième niveau. On arrive devant la pièce réservée au pasteur que j'ai formé. Il y avait un démon devant. Le démon ne voulait pas me laisser passer. Mais celui qui est avec moi, il dit, au démon, c'est la peau de Chorah. Le démon, vous savez ce qu'il a dit, frère? Non, Dieu, l'enfer nous connaît. Les démons connaissent les enfants de Dieu. Le démon a dit, c'est la peau de la vérité, je me souviens, là-bas. Ah! J'étais découragé, abattu à cause des combats. Frère, quand on m'a ramelé, j'étais boosté de nouveau. Là, le jour, il y a gloire à Dieu. Frère, j'ai eu le confort. Laissez-moi les lever. Donc, tu comprends? Jeune fille, donc, le Seigneur est tout. En fait, le psaume, il se dit quoi? Yahweh est redoutable. Et moi, je le vois de plus en plus. Nous sommes partis au Gabon. Il y avait près de 3 000 personnes chaque soirée, chaque soir. Et vous allez me dire, il y a une femme ici, il n'y a pas longtemps, il y a une femme ici qui a, qui souffre, il y a plusieurs personnes qui sont atteintes de maladies incurables, mais il y en a une qui a le Cidère depuis des années, qui pleure, qui souffre, qui est condamnée, et je la guéris. Qu'elle ait fait des examens demain matin. À la fin, sa fille de 8 ans va la voir, selon son témoignage. Il nous dit à maman, cette prophétie te concerne. Allons demain faire des examens. Et elle est partie et donne sa fille faire des examens. Deux jours après, elle revient avec les résultats. Elle souffrait du soleil depuis des années, plus de 10 ans, guérie intégralement, totalement. Le Cidère disparaît. Les frères, Jésus, il est redoutable. Même le Cidère tremble. Je suis venu à Nice vous dire que Jésus revient justement. Tout ce que nous vivons actuellement, élection française également, parce qu'il sera secoué en France, la Russie, la Corée du Nord, la Syrie, l'Afrique, vous ne voyez pas. les taux se resserrent. Dieu permet tous ces problèmes dans le monde pour que son peuple se prépare à son retour, pour son retour. On est à la fin. Mes amis, ne vous battez pas pour les ministères, pour les titres. Moi, je vois des frères qui se battent pour les ministères, pour prêcher, ils vont ouvrir des sites, ils mettent leur nom propre. Vous courez après quoi ? Vous cherchez quoi ? Jésus revient. Jésus revient. Et regardez le psaume 96 ici. Il est dit au verset 10, « Dites parmi les nations, Yahweh, Yahweh règne. Même le monde est affermi et il ne sera point ébranlé. Il jugera les peuples avec équité. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans la légresse. Que la mer donne avec tout ce qui la remplit. Que les chants se guènent avec tout ce qui est en eux. alors tous les arbres de la forêt chanteront de joie devant Yahweh. Car il vient car il vient pour juger la terre. Il jugera avec justice le monde et les peuples selon sa fidélité. Qui, selon cette parole, vient pour nous juger ? Yahweh, selon ce qui est écrit. Alléluia. Or, il a dit dans Exode, on l'a lu, je suis Yahweh dans Elorim. Tu ne dois pas avoir d'autres Elorim devant moi. D'autres dieux devant moi. Car il est jaloux. Et on nous dit que ce Yahweh là vient juger le monde. Donc ce psaume annonce le retour du Machia. Et qui est celui qui vient que nous attendons tous ? Yeshua. Il a dit quoi ? Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. si cela n'était pas je vous l'aurai dit. Il dit je m'en veux vous préparer une place et je reviendrai. C'est une promesse qu'il nous a faite. C'est ce qui fait la différence entre nous et les musulmans, nous et les bouddhistes, c'est que nous les chrétiens, pas les religieux, mais les chrétiens, les disciples de Yeshua, de Jésus Christ, c'est que nous avons une espérance. Nous sommes le peuple du livre. Nous avons une promesse. Nous avons, n'est-ce pas, reçu une promesse de notre Dieu. Il a dit qu'il va revenir. et tous les signes confirment le retour imminent de Yeshua. Ah oui. Tous les signes, tout ce qui se passe. Regardez-le. Le monde est de plus en plus dans l'incertitude. Les gens sont de plus en plus malades. On nous pollue par la nourriture, avec l'air, avec toutes sortes de produits chimiques. Et je vous assure, mes amis, le maître n'est plus loin. Il y a de plus en plus de chrétiens authentiques dans le monde qui reçoivent des visions sur le retour de Jésus Christ de Nazareth. D'un côté, vous avez des chrétiens authentiques qui sont persécutés, qui seront de plus en plus persécutés, qui seront rejetés, qui seront, n'est-ce pas, trahis. Et de l'autre, vous avez la fausse église qui, bien sûr, émerge. L'église émergente, l'église qui prend de l'ampleur aux yeux du monde, l'église de l'Odyssée. Vous avez vu encore, il y a Béni-Île qui arrive en France. Je crois que c'était ce week-end. C'est ce week-end. 200 euros. 200 euros. L'entrée. Pour la formation des pasteurs. 200 euros. Et, 50 euros pour les autres. Donc, il y a une journée spéciale pasteur, c'est 200 euros l'entrée. Et, il y a une autre réunion réservée à tout le monde, ouverte à tout le monde, où l'entrée est à 50 euros. Attention, c'est des places via Ipi. Premium, tout ça, donc via Ipi. Invité par qui ? Un pasteur qui est sur Paris, un pasteur ivoirien, qui couche avec toutes les filles de son assemblée. Voyez ? Et moi, des gens qui étaient autour de moi, qui se disaient chrétiens frères, ont voulu que je me taise, que je ne dénonce pas toutes ces choses-là. Je leur ai dit, vous m'avez trouvé dans ce message, j'y resterai parce que c'est biblique. Voyez ? Ah oui. Frères. Pourquoi ? Parce que nous, nous sommes malades. Comme vous le voyez. Regardez les églises émergentes. Regardez ces hommes émergentes sur YouTube, sur Facebook. Regardez. Ils s'exposent. Leurs enfants, leurs femmes. Vous avez vu Pierre exposé sa famille qui part comme ça ? Voilà. C'est la fin. C'est la fin. Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donné, gratuitement. Regardez. Vous me regardez. Ah, ils m'ont mis la pression pour que je me taise. La pression. Je leur ai dit, je ne le taise jamais. J'annoncerai la vérité. J'annoncerai la divinité de Jésus-Christ. Là, c'est notre message parce que le Dieu qui vient, c'est lequel ? Parce que le peuple qui attend ce Dieu doit connaître son nom. Alléluia. Comment voulez-vous vous préparer pour les noces si vous ne savez pas qui vient ? C'est Yahweh qui vient. C'est Yeshua qui vient. C'est notre Dieu qui vient, frère et soeur. Chrétien, préparons-nous. Préparons-vous. Bientôt, nous allons rentrer à la maison, mes amis. Alléluia. Alléluia. Nous allons rentrer à la maison. Il ne nous a pas sauvés pour que nous prêchions nos églises, nos ministères. Non. Je ne vous dirai jamais j'ouvre ma maison, vous voulez prier chez moi. Oh non, 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 ça ce n'est pas le message. Ah non, 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 non. Ça là, c'est l'arnaque, ça sent l'arnaque ça. Non. Alléluia. Frères et soeurs, je vous assure, j'étais mal, j'étais, je pleuris, je dis Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Tout le monde me tape dessus, tout le monde me lapide, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Seigneur, sors, Seigneur. Je pensais même que Dieu n'était plus avec moi parce que je dis Seigneur, là c'est trop. Il y a cinq, il y a un groupe de presse, belge, qui va faire un article sur moi. Plusieurs articles, mes amis, ma photo, ils ont mis ma photo, gourou, secte, je dis Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai fait encore? Seigneur, mais je ne suis pour rien. Les gens, ils savent entre eux et ça tombe sur moi. Je dis Seigneur, là j'en peux plus, j'en peux plus, là, là, j'en peux plus. Mes amis, le Seigneur venait me voir, il m'a dit, tu n'as pas le choix. Tu dois crier encore, plus. Oh Seigneur. Il n'y a pas longtemps, un frère, qui vient en Normandie, va faire des traites, il les met sur les barres de véhicules et un journal en Normandie tombe dessus, encore sera. Parce qu'il a mis dessus, l'ami, t'es fait de vie. Il dénonçait l'homosexualité, ben n'importe comment aussi, sans sagesse, tout ça. Et j'en ai dit, voilà, ça change et tout. Mes amis, on m'envoie le lien de cet article. Je dis Seigneur, mais je vous assure, j'étais presque traumatisé. Je dis Seigneur, mais je n'en peux plus, je souffle Seigneur, je souffle. Mais je disais, si je demande à Dieu de m'enlever, mes enfants sont encore petits et je ne veux pas rater ma couronne. Je me parle plus tôt. Seigneur, je fais quoi ? Il me dit, retire-toi un peu. Une semaine. Frère, il est venu me voir, il m'a parlé. Il m'a donné les années 40. Il m'a dit, pourquoi tu penses que, pourquoi tu me dis que je ne te vois pas, que je t'ai abandonné ? Frère, ça m'a tellement boosté comme que j'étais. Je suis sorti de là, j'avais des muscles spirituels, mes amis là. Et je vous assure, j'ai dit aux frères et sœurs, allez, remboulot, mes amis là. Sous-titrage Société Radio-Canada, on l'attaque de nouveau là. Alléluia ! Alléluia ! Wow ! Il m'avait dit, il m'a dit, je t'ouvre les portes des nations pour trier encore, que je reviens. Et vous savez quoi ? Là, il y a trois jours, on m'a envoyé ma carte de ce jour gabonaise. Tac ! Il envoie le document, il me dit, à quand même que la carte sorte, tu voyages quand tu veux au Gabon, sans visa, c'est bon, c'est réglé. Et il y a un mois de cela, on m'a envoyé ma carte de ce jour ivoirienne. Donc, tous ces pays m'envoient des cartes de ce jour. Maintenant, après, je sors, Alléluia ! On va prier partout où Jésus revient ! C'est ça le message après le sol. Alléluia ! Voilà ! C'est ça l'Évangile. Je n'ai pas payé la dîme, vous serez béni. La dîme, c'est quoi ? C'est la loi, on ne peut plus la dîme, c'est fini. On va donner nos francs pour nourrir le pasteur s'il veut travailler, s'il veut avoir un salaire, qu'il aille travailler ? Comme de l'autre. Oh, il a une maison en crèque, mais c'est son problème et nous autres, comment on fait alors ? Voilà ! Il y a une semaine, un pasteur venait nous voir au bureau. Il me dit, pardon, il est venu avec sa femme. Il me dit, je te combattais, je te critiquais beaucoup. Et là, je viens confesser des choses, que des pasteurs font. Il m'amène sa toche, il a été ordonné avec une toche, avec deux livres de la Kabbale juive. Il me dit, mon père spirituel qui m'a formé, qui m'a ordonné au ministère, il achète des livres parfois à 15 000 euros, avec des livres à 15 000 euros. Donc, il utilise 15 000 euros parfois pour acheter des livres de la magie noire, magie blanche, Kabbale. et il va initier ses collaborateurs à la sorcellerie. Il y a un pasteur français qui m'a contacté un jour. Il me dit, un pasteur français m'a contacté un jour, il me dit, voilà, on m'a parlé de toi, je sois avec beaucoup de pasteurs, on travaille ensemble, tout ça, et je garde 30 000 euros, si tu viens travailler avec nous, tu vas gagner autant. Je lui ai dit, ça ne m'intéresse pas, je n'ai pas de salaire, je n'en veux pas, parce que comme ça, personne ne va me contrôler et je veux que tu appréches la vérité. Regarde, t'es 30 000 euros par mois, ça ne m'intéresse pas. Et c'est la Kabbale juive, c'est beaucoup des pasteurs, aussi bien africains, antillais, arabes que français, ils vont en Israël se faire initier par des rabbins. Voilà pourquoi ils vont initier souvent des voyages des pédéritaires en Israël, tout ça. Derrière, ça y a beaucoup de l'initiation luciférienne. Beaucoup des chrétiens ne le savent pas. Mais, mes amis, l'heure est grave. C'est sauf qui peut. Moi, si vous me demandez, frère, on fait quoi, je vous dis, allez vers Jésus, je suis caché de toute façon à la grotte de plus en plus. Et je crois que les temps qui arrivent, même les locaux du 24, je pense qu'on va s'en séparer. Je vais commencer à faire des vidéos avec tout ça dans mon portable depuis ma petite chambre cachée avec le pape pour me balancer pour préparer et prier parce que ça va, je vous assure, mes amis, ça va être chaud. Ça va être chaud parce que la vérité disparaît de plus en plus. Vous avez vu, le pape, il a réuni il n'y a pas longtemps tous les représentants de toutes les religions du monde. C'est la fin, viens à la fin, regarde autour de vous. Nous ne connaissons pas le jour exact du retour du Seigneur mais nous savons une chose, c'est que le Seigneur est plus loin. Il est plus loin. S'il vous plaît, sanctifiez-vous, sanctifions-nous. Il faut se repentir, il faut se préparer, il faut qu'on arrête la guéguerre des ministères, moi je suis dans un tel coin, c'est moi qui gère toute la région ici, ça va passer par moi. Ce n'est pas ça l'évangile, nous devons prêcher celui qui nous a sauvés. Un seul adresse son sang, un seul est notre pasteur. N'appelez aucun homme, mon pasteur. Moi et vous, nous sommes des bruits du Seigneur. Alléluia. Vous et moi, nous sommes tous enfants du même Père. Donc c'est Jésus qu'il faut proclamer, c'est lui qu'il faut annoncer, c'est lui qu'il faut prêcher, c'est lui qu'il faut présenter aux gens. Et nous sommes à minuit, selon l'horloge de Dieu, à l'horloge de Dieu. Nous sommes à minuit et le Christ se fait entendre. Voici les deux. Allé à faire en compte. Dieu sait que beaucoup pleurent, beaucoup souffrent et on va de plus en plus être épurés, de plus en plus être, n'est-ce pas, malaxés par le Père. Dieu va de plus en plus nous façonner. Ça va être facile, mais n'abandonner pas la foi parce que nous sommes presque à la fin. Je vous avais raconté la révélation que cela m'a donnée quand on m'a enlevé au ciel il y a peut-être quatre ans de cela maintenant. Pour la première fois que je m'a vu de tous les serfs de Phénéen, je me suis retrouvé face à l'ange d'Adrienne. Mes amis, ils étaient tous, tous, tous excités. Il n'y avait que les chefs, que les archanges. Ils étaient tous en train de travailler. et j'étais là, je les regardais tous et s'activés. Et je lui demandais justement à Gabriel, je me suis retrouvé devant lui, un jeune homme, de quoi maintenant ? Je lui pose la question même, qu'est-ce que se passe ici ? Et là, on m'annonce le retour du machin. Le retour de Jésus-Christ. Je vous assure, les amis, le maître revient. Ce n'est pas un slogan. Ce n'est pas un slogan. Il revient. Préparez vos enfants, préparez-vous, mettez vos priers, organisez-vous en réunion de maison, église de maison, chez vous, avec vos enfants, tout ça en couple. Préparez-vous. Moi, je prépare mes enfants, ma femme, tout le monde. Nous avons notre église familiale. Voilà. Les enfants, ma femme, tout ça, on se retrouve, on partage la parole, on prie, tout ça, et Dieu parle à mes enfants, il leur montre, il leur parle sur son retour, il n'est plus loin. Et comment faire quand personne ne veut vous écouter ? Comment faire quand personne ne veut vous écouter ? C'est la question que je vous ai posé plusieurs fois parce que je dis le Seigneur, mais aucun pasteur ne veut écouter. Beaucoup de personnes ne refusent la vérité. Et le Seigneur m'a dit, il faut faire ta part. Au niveau de la famille, au niveau de la famille, c'est vrai, ce n'est pas facile, mais il faut continuer à prêcher la parole à nos familles. Vivons d'abord la parole. Si nos familles voient le changement chez nous, ceux qui sont destinés à la vie éternelle seront touchés. En fait, ce qu'il faut comprendre c'est que le Seigneur est en train de chercher son peuple. Pas tout le monde, il revient chercher son peuple, les élus. Ceux et celles qui l'acquonnent d'avance, ceux dont les noms sont écrits dans le livre de vie. Mes amis, à la septième trompette, on va partir, mes amis, là. Jésus-Christ, le tout le gars. Ravi ! Waouh ! Le départ ! Eh, mes amis, je vais voir. Ah, tu montes avec moi aussi ! Allez, on va monter, les amis, là. On va monter, on va monter, on va monter. Et le Seigneur s'est assuré comme ça, le maître. Vous vous rendez compte qu'on va le voir tel qu'il est ? On va voir son visage. On va être dans ses bras d'amour. On verra enfin celui qui nous a créés. Vous vous rendez compte ? Et ceux qui pleurent, ceux qui souffrent, ceux et celles qui sont rejetés à cause de la vérité, eh bien, ils vont être couronnés. Couronnez, mes amis, là. Couronnez, mes amis, là. Allez, tout le gars. Ceux et celles qui n'ont pas baissé les bras malgré les épreuves, malgré mes amis, les outrages, et qui sont restés fidèles au Seigneur, mes amis, là. Alléluia. Ils vont être couronnés. L'éternité ne sera pas, mes amis, suffisante pour pouvoir visiter tout ce que Dieu a créé. Mes amis, vous vous rendez compte, mes amis, là. Ça va être glorieux. 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 On va être avec Abraham. On va être avec Isaac. Avec Jacob. On va être avec Énoch. On va être avec Josué, mes amis, là. On va être avec Boïs, mes amis. Alléluia. On va être à l'éternité, frères et sœurs, là. On va manger ces fruits, c'est mes succulents, c'est lest. Vous savez, il y a des fruits, d'abord, nous avions au ciel. Il y a des fruits. Alléluia, gloire à Dieu. Tout est gratuit. Tout est gratuit. Tout est gratuit. Alléluia, tout est gratuit. Alléluia. Ça va, merci. Ça va. Moi, j'ai réservé une place. Je dis que, Seigneur, c'est là où c'est écrit sur sa cuisse, là où c'est écrit Roi des Rois et Seigneur des Seigneurs. Je veux juste m'ensoir dessus. Je veux poser ma tête sur sa poitrine et écouter les battements de son cœur et lui dire, mon ami, mon bien-aimé, je t'aime. Tu es tout pour moi. Tu es ma raison, la raison, ma raison de vivre. Seigneur. Pierre a dit auprès de qui, Rionne, tu as les paroles de la vie. Pour en être compte, la grâce que nous avons, que vous avez, le problème de Seigneur, c'est une grâce. Il va essuyer nos larmes. Il va faire ça. On va retrouver nos parents décédés, nos mères, nos pères, nos frères et sœurs dans la gloire. Waouh. On ne mourra plus. Plus de chômage. Plus d'hiver, plus d'été, plus de divorces, plus de remariages. il n'y aura plus d'hommes, mais de femmes. On sera comme des anges, mes amis, les douilles, pendant l'éternité, vous en êtes. Je ne sais pas si on peut s'imaginer. On ne peut pas s'imaginer. On a du mal. Vous m'en êtes compte ? C'est pour ça que c'est difficile, de plus en plus difficile pour les vrais chrétiens. le Père. Là, on va être inondé de son amour. On va jouer des dauphins célestes, je vous assure. Je vous assure. Waouh. Vous voyez ? Un jour, j'étais tellement battu. Je disais, Seigneur, je vais arrêter. Parce que ce n'est pas facile. Honnêtement, ce n'est pas facile. Quand on prend des vidéos, on fait des montages, on te fait dire des choses que tu n'as pas dit. Seigneur, l'âme. Et un jour, ce jour, pendant que je me plaignais dans ça, je me suis appelé à ce qu'il y a. Le Seigneur a pris mon esprit. L'âme est en enfer. Et mon esprit descendait, mon âme descendait à la pime, sans fond. Et là, je criais. Je lui disais, je ne veux pas rester ici, Seigneur. Et tac, une main m'attrape. Je sors de là. Et j'arrive au ciel. Et je vois une grande, une grande étendue, un grand jardin avec des montagnes, des collines. J'étais là, et je me suis dit, c'est beau, ah c'est beau. Les arbres là-bas, vivent. Les arbres, c'est que s'il y a la vie dans la toute. La nature là-bas adore Dieu. Chante, comme c'est écrit ici, la gloire de Dieu. Des chants de nouveau, en permanence. Et j'étais là, et je sentis que quelqu'un était à ma gauche et qu'il me regardait comme un père, n'est-ce pas, qu'il regardait son enfant et là je me retourne et c'était juste, il était beau. Il me dit, tu vois tout ça, c'est à toi. Et quand on m'a ramené, je dis Seigneur, je vais continuer malgré les épreuves, malgré les difficultés, malgré les combats. Donne-moi, permets à ce que j'achève la course. Comme Paul pouvait le dire, j'ai combattu dans mon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Garde ta foi. Garde ta foi. Garde ta foi. Tu es une femme de Dieu. Tu es une femme de prière. Ne laisse personne te perturber. Alléluia. Continue à prier pour tes petits-enfants. Continue à prier. Quelque soit ton âge, ma fille te dit le Seigneur, prie pour ta petite fille, je veux la changer. Ta petite fille pour laquelle tu as prié, tu me l'as présenté devant mon trône. Je veux la vider, je veux la guérir. Il est chaud. Alléluia. Je veux la prière. Je veux la prière. Je veux la prière. Je veux la prière. Je veux la visiter. Je veux la prière. Je veux la visiter. Ce matin, je te dis aujourd'hui, je te confirme. Je te confirme que je t'entends quand tu pleures devant mon trône. Quand tu pries, je t'entends mon enfant au nom des choux. Alléluia. Tu vois, quelqu'un s'est prié pour ses parents. Alléluia. Pour les hommes de ta famille, tu vois l'incrédulité. Ça te laisse le cœur. Tout ça, ton cœur saigne. Ton cœur saigne. Ça te dit mon enfant, ce mur, cette forteresse là-bas va être brisé, va être renversé au nom des choux. C'est la sauveur. Gloire à Dieu, à Dieu, à Dieu. Quelqu'un ici a reçu une mauvaise nouvelle de son médecin. Le Seigneur dit qu'il a une autre maladie. Au nom des choux. Le Seigneur dit qu'il te guérit là. Il y a la guérison sur toi au nom de Jésus-Christ. Arrêtez à le gloire. A Dieu, Seigneur. Merci pour ta fidélité, Seigneur, mon Dieu. Alléluia. Quelqu'un ici a un problème avec son cœur, un problème de cœur qui te guérit ton cœur, tout ça, c'est une paléritation cardiaque qui te guérit complètement au nom de Jésus. Quelqu'un ici a un problème qui te guérit avec son diabète, qui te guérit de cette maladie là, totalement au nom de Jésus-Christ. Voilà. Quelqu'un d'autre est tellement oppressé au niveau des pensées qu'il n'a plus envie de lâcher, de faire marche arrière. Il est tellement oppressé tout ça, tant sur le plan que je fais des solutions physiques. Et voilà. C'est comme une espèce de riser un peu. Le Seigneur dit mon enfant, c'est moi qui t'a coulé. le Seigneur dit et tu es comme Jérémie, comme Michel. Tu vas vraiment prier pour lui. Tu vas proclamer la parole, la vérité au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur dit le Seigneur dit il t'a mis à part depuis le son de ta mère pour annoncer les congiles et tu ne peux pas n'agir pas comme Jeunasse le Seigneur dit parce que sa main est sur toi et le Seigneur dit tu vas achever la mission. Tu vas signer l'œuvre pour laquelle je t'ai sauvé au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur dit quelqu'un d'autre se pose des questions et tu n'as pas de réponse depuis des années que je te pose des questions et tu as l'impression que le Seigneur ne te voit plus et que Dieu ne t'exhauste pas et souvent tu dis Seigneur les autres tu les bénis et moi je tourne en rang je suis sur place et le Seigneur dit qu'il t'a mis dans un creuset il est en train de te façonner il est en train de te donner le caractère divin le caractère du Père le caractère du Seigneur et lui avoir à Dieu il y a quelqu'un ici alors vis la rébellion tes enfants sont le plus un peu rebelles et tu vois cette rébellion n'est-ce pas mettre seulement cette division dans la famille et le Seigneur te dit fortifie toi parce qu'après cette épreuve il y a vraiment sa grâce qui te sera révélée au nom de Jésus tout le monde nous arrête gloire à Dieu Seigneur merci et quelqu'un ici aussi prêche ta parole de plus en plus au niveau de son travail et tu pries beaucoup pour ton employeur tout ça le Seigneur va toucher son coeur le Seigneur va toucher le coeur de cette personne pour que tu pries le Seigneur et il saigne il saigne tu es tu es tu es comme une sentinelle le Seigneur t'as tapé comme une sentinelle au nom de Jésus avec la gloire à Dieu et merci Seigneur le Seigneur va vraiment se servir de toi pour une fille pour son oeuvre et tu es une perte pour lui le Seigneur au travail de toi il va toucher beaucoup de jeunes beaucoup de jeunes beaucoup de gens même dans ton encourage autour de toi et le Seigneur voit tes larmes le Seigneur voit tes questions il va vraiment il va se remerler comme un père le seul que dit dis-lui je suis son père et l'amour du père va de plus en plus inonder ton coeur tout ça au nom il est sur le Seigneur le Seigneur est sauveur et le gloire à Dieu et je te vois écrire tu vas écrire tu vas témoigner tu vas aussi écrire le témoigner de ta vie le Seigneur va voir parce qu'il va te visiter le ciel alléluia prépare toi parce qu'il va y avoir des enlèvements bientôt tout ça il va vraiment te surprendre le nom il est sur le Seigneur le sauveur le gloire à Dieu oh Dieu l'aime beaucoup vraiment l'appel sur sa vie un trésor du Seigneur quelqu'un sous du dos que le Seigneur est en train de guérir dans le dos qui te fait beaucoup mal le nom de Jésus c'est qui ici dans le dos gloire à Dieu gloire à Dieu c'est ton dos tu peux venir pour toi gloire à Dieu le Seigneur est bon Amen gloire à Dieu